nouvelle journée nouveau défi aujourd'hui c'est une journée tetris comme je l'appelle j'ai plein plein de rendez-vous que je dois réussir à enchaîner les uns après les autres cet après-midi ça va être dur de réussir à garder la cadence j'ai pas droit à l'erreur pas droit de finir en retard shit ça commence mal j'étais déjà en retard premier rendez-vous à lunch avec un pote entrepreneur qui est dans l'immobilier et vous avez montré il est venu maintenant sur lausanne pour qu'on mange ensemble c'est terminé c'est un gars que j'ai connu il ya très longtemps et ce qui est marrant c'est que c'est un des premiers clients qui avait acheté à l'époque la formation linkedin que j'ai mis en place et du coup on a commencé un peu à se connaître à partir de là on a échangé discuter il est entrepreneur il a créé guestly qui est une structure en fait qui qui met en relation des personnes qui recherchent un à une villa une maison ou un lieu pour loger c'est une sorte de airbnb on va dire un poil plus luxueux vraiment en fait son job c'est de trouver des propriétés vraiment assez uniques qui ont une magnifique vue qui ont un standing assez élevé en fait du coup il les propose en location à des familles ou des privés qui viennent du coup en suisse c'est vraiment basé en suisse du coup maintenant petit passage au bureau pour un skype call et ensuite j'enchaîne avec les rendez-vous et kawaii ciao les gars ouais c'était cool il y en a qui ont vraiment la vidéo tu peux pas travailler à l'agence d'air kawaii un cadre de fou ici j'arrive pas à comprendre quoi je vous dis en courant dès que j'ai fini ciao ciao bon c'est parti maintenant après un petit stop au bureau on repart en continuant l'enchaîne on enchaîne à fond en plus il pleut là c'est la cadence c'est la cadence parce que c'est dur c'est vraiment de rester chaque fois motivé à fond à chaque rendez-vous garder la hype garder les sourires ne pas laisser la fatigue s'instaurer à chaque fois en fait retransmettre tout le ton de l'énergie est resté motivé à fond maintenant c'est rendez-vous avec un client potentiel une personne que j'avais contacté sur linkedin avec lui on a échangé avec elle directeur et cifo d'une entreprise et du coup à voir il est intéressé par entendre ce qu'on fait donc on croise avant les doigts là j'ai un excellent time management parce que je suis pile 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 à l'heure et pour me motiver entre les rendez-vous je mets une playlist de musique qui m'inspire et qui me motive grave ça ça me ça me réveille ça me secoue à chaque fois c'est chic rendez-vous terminé je suis 15 minutes en retard je méga la bourre pour prochain rendez-vous il faut que je me bouge il faut que je bouge pour l'instant c'est bien aller super rendez-vous très sympa une équipe vraiment vraiment cool on verra on verra la suite en tout cas bon rendez-vous plein de belles pistes potentielles maintenant à voir la suite à voir ce qu'ils nous diront marathons terminé je suis cao je suis cao ça a vraiment été non-stop 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 mais c'est cool des super rendez-vous vraiment vraiment très enrichissant là j'ai vu juste maintenant doug doug manuel c'est un entrepreneur conférencier qui a eu la chance de faire des spectacles de jambé avec oprah winfrey aux usa qui a fait des ted hollywood ted new york bref c'est vraiment un gars juste ultra inspirant vraiment ultra inspirant que j'apprécie beaucoup et à chaque fois que je le vois c'est une bouffée d'air frais maintenant c'est presque la fin de journée pas encore tout à fait je dois retourner au bureau pour finir encore un ou deux dossiers et je pourrais rentrer ce soir je risque de finir tard mais trop kiffant trop trop kiffant fin de journée fin de journée fin de journée j'ai dû pour tout vous dire tellement c'est tard j'ai dû allumer une lumière ici un des spots qu'on a pour le studio photo il est actuellement 22 heures presque ça a été une journée juste mais marathon mais c'est vraiment genre de journée que je kiffe trop vraiment trop c'est ce qui motive et plus j'ai de trucs à gérer en même temps plus je dois réussir à orchestrer au mieux le tout en fait plus je kiffe et plus je m'en sors surtout un grand merci aussi pour tous les retours que j'ai reçu sur l'épisode numéro 18 dans lequel je vous montrais la nouvelle intro j'ai reçu plein de retours super cool là j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup comme intro donc c'est motivant c'est chouette mais alors maintenant je dois avouer j'ai qu'une hâte c'est rentrer à la maison malheureusement j'ai pas réussi à maintenir la fréquence de sport cette semaine bah il est des semaines comme ça où on fait du mieux qu'on peut mais là j'ai fini hier soir super tard de monter la vidéo pour l'épisode 18 ce matin je me suis levé méga tôt j'ai dormi genre 3h 34 heures c'est pas un truc que je recommande vraiment pas mais des fois c'est clair tu as des périodes t'as pas le choix faut gérer au mieux le tout vraiment c'est con dire mais je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe et franchement là j'avais ça que tu as le coeur qui bat mille toute l'après midi je devais en plus faire un poste dans le bus quand je partais un autre rendez-vous pour un directeur d'une grosse boîte avec qui on bosse maintenant il avait besoin d'un regard externe pour un poste linkedin du coup je vais le faire vite fait dans le bus enfin t'as vraiment plein de petites choses qui interviennent c'est vraiment tetris faut mettre dans le bon ordre toutes les choses mais c'est vraiment un truc c'est con dire mais j'adore 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 et en tout cas ça motive quoi j'ai trop trop la dalle trop la hype de voir des gens parler avec des gens d'échanger discuter c'est vraiment un truc qui qui motive et qui me pousse vraiment à faire ce que je fais je pense que au delà de vendre des services marketing au delà de générer du chiffre d'affaires au delà d'accomplir la vision qu'on a avec l'agence j'ai vraiment cette passion et ce kiff de parler avec des gens rencontrés échanger et je pense vraiment que le service le produit qu'on a apporté aux gens c'est pas forcément ça qui est important bougez pas je vous pose parce que j'ai le bras qui va lâcher là voilà ça tient ça tient pas ça tient ça tient je pense qu'aujourd'hui le quoi donc le service ou le produit qu'on a à vendre donc ce qu'on fait ça perd de sa valeur n'importe qui peut le faire en fait il ya une concurrence qui devient vraiment assez assez gigantesque dans plein de domaines différents et comme j'en ai parlé cet après midi avec le client potentiel que j'ai rencontré clairement je leur ai dit mais nous ce qu'on fait le service qu'on a n'importe qui peut le faire maintenant vous prenez deux agences marketing et vont faire la même chose des campagnes des ads la création de contenu la créativité des idées bref on fait exactement la même chose de quoi il peut être répliqué par contre le qui le comment et le pourquoi donc le contexte l'emballage ça c'est dur à répliquer et par exemple l'équipe qu'on a à d'air la vision qu'on a chez d'air les valeurs qu'on essaie de véhiculer en fait toutes ces choses là c'est ce qui va nous différencier d'une autre agence et c'est vraiment les process la vision le fait doser l'audace la mission la raison toutes ces choses en fait qui vont vraiment faire en sorte que d'air est une agence différente des autres et du coup vraiment on prend le temps de le montrer pour ça que j'aime bien aussi voir beaucoup de personnes parce qu'on a beau le dire l'important c'est de le faire et de le montrer je pense que dès qu'on voit des gens qu'on connecte qu'on échange c'est là qu'on peut vraiment réussir à impacter et la mission qu'on a un petit peu avec l'agence puis c'est c'est bien plus que du marketing c'est plus un spirit une façon de penser qu'on essaye de véhiculer avec nos clients qu'on essaye de transmettre à nos clients à travers on va dire des projets marketing qu'on fera avec eux du coup c'est clair qu'une grosse partie de mon job c'est de voir beaucoup de personnes de parler d'échanger de transmettre cette vision transmettre ses valeurs et des fois ça passe des fois ça passe pas et c'est une question de matching et quand ça match en général ça match bien parce que les visions sont plus loin à partager et les personnes ou le client qu'on a en face de nous arrive à ressentir un petit peu ce qu'on veut réussir à véhiculer à travers nos projets bref maintenant je dois avouer qu'il se fait tard je vais rentrer me reposer enfin me reposer il reste peu de temps pour se reposer mais je pense que je vais rentrer m'écrouler et dormir du coup on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 20 ça bouge ça avance vite c'est cool oubliez pas un truc souris à fond ça fait une immense différence et à tout bientôt ciao à tous 1 2 2 3